Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui sur 7 Deadly Sin Grand Cross et on va se faire une petite vidéo PVP. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, bombarder la barre de pouces bleus et n'hésitez pas à passer en description. Vous y trouverez les liens du Twitter, du Facebook, du Utip et c'est parti. Donc du coup, PVP, je ne l'ai pas trop tryhard, même le normal, je suis juste monté maître 5 pour avoir un maximum de récompenses. Quand je serai moins feignant, je monterai jusqu'à au moins champion parce que c'est quand même 50 cailloux gagnés, donc c'est plutôt agréable chaque semaine. C'est presque de multi, si jamais on passe champion 1, c'est de multi. Le seul truc, c'est qu'en normal, je l'ai mis en pause parce que je n'ai pas de poule sur le Elbram rouge, donc ça va commencer à devenir compliqué. Et le Elite, j'en ai juste quasiment jamais fait, vraiment. Donc on va y aller ensemble, on va commencer un petit peu ce PVP-là. J'essaierai de vous en faire une vidéo de temps en temps, comme ça vous verrez un petit peu l'évolution. Donc là, forcément, les 5 premiers matchs d'aujourd'hui vont être relativement très simples, je pense. Les personnes n'auront pas forcément le même CC d'équipe, n'auront pas forcément le Elbram rouge en face. Donc je vais partir avec cette composition-là que j'aime beaucoup. Gozer, pardon, le Gozer rouge, le Bann Vert, la Diane Bleue et la Merline Verte. Comme ça, ça me fait un sub intéressant quand elle rentre sur le terrain, que j'aime beaucoup, qui peut amener une survie supplémentaire pour l'équipe, qui peut aller faire du contrôle d'ulti. Et surtout, ça me permet quand même d'avoir mes ultis plus rapidement. Bien entendu, toute la composition est niveau 70, 6 étoiles. Au niveau de la nourriture, je pense que je vais partir sur un bœuf de poing. Je ne pense pas qu'il y ait trop de difficultés au début, donc je vais mettre le manger en auto. Et c'est parti, du coup, pour le premier match. Bon, même si je ne suis que hors, je ne pense pas qu'il y ait de bottes qu'on devrait avoir à jouer toutes les parties. Ce serait plutôt simple. Et vraiment, c'est le début du PVP Elite pour moi. Comme vous le voyez, je n'en ai vraiment jamais fait. Je n'ai pas forcé, je n'ai pas déjà eu spécialement le temps. Mais là, ça commence à devenir intéressant à faire, puisque je vais avoir les pièces d'équipement, enfin, les skins d'armes maîtres à acheter. Ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de ressources en pièces, donc on va voir. Alors, composition, ma foi, intéressante en face. J'ai bien envie, quand même, de buffer mon ban. Je pense que je vais faire ça, je vais buffer le ban. Et je vais aller chercher un maximum de dégâts avec le débuff. Prochain tour, je pense que je vais bloquer les attaques de mon adversaire avec l'attaque de Gozer. L'énorme dégâts qui sont mis dans la Jéricho adverse. Et dans le King. Ok, l'adversaire a abandonné. Après, la différence de niveau qu'il y a actuellement, du fait que j'ai quand même un CC d'équipe relativement important. Bon, il n'est pas dingue, je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui sont à plus de 150k sans trop de soucis pour le PVP, puisqu'ils ont vraiment focus ces compositions-là. Moi, je commence à attaquer le focus de mes compositions, de mes CC de composition d'équipe aussi. J'ai vraiment pris le temps. Donc là, je vais commencer à travailler des stuff SSR que je vais reroll en diamant. Ça va me coûter très cher. Mon télé-sub aussi, c'est en cours. Ils sont quasiment tous niveau 70, 6 étoiles. En tout cas, je suis en train d'y travailler. Pareil, leur faire du stuff aussi. Donc, on va voir. Ok, grosse composition en face. Fort heureusement, ce n'est pas la King Graham. Donc, on va reprendre le même start. On va débuff et rentrer des dégâts en AOE avec le ban. Et on va voir ce que ça donne par la suite. Donc, l'extorsion. C'est un peu plus résistant en face. Le King a pris de bons dégâts quand même. C'est plutôt intéressant. Je pense que cette fois, je vais buffer... Je pense que cette fois, je vais buffer ma Diane. Et je vais envoyer de gros dégâts avec. Ok, il avait déjà une carte argent. Alors là, par contre, il prend clairement un très très gros avantage sur la partie. Du coup, je vais plus aller buff mon Gother. Pour pouvoir bloquer ses attaques. Et envoyer une AOE. Le match va être compliqué. Il a clairement eu un meilleur start que moi grâce à son Gother. Là, je risque du coup de me prendre un ulti. Ok, la Diane qui devrait pouvoir fortement déblayer. Je ne sais pas si ça va suffire, la Diane, pour tuer le Gother adverse. Ça serait pas mal avant qu'il puisse ulti. Il n'a pas pu débloquer ses cartes. Ah si, il l'a fait. Il a débloqué ses cartes. Il envoie l'extorsion. Il a raison. Et la pétrification sur ma Diane, c'est relativement gênant. Étant donné que je n'ai que des cartes de Diane. Ça va être hyper embêtant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Et là, par contre, je vais prendre très très cher. Je vais manger l'ulti de son Gother. Non. Non, je ne prends pas d'ulti encore. La grande question, c'est... Est-ce qu'il pétrifie la Diane ou est-ce que la Diane va pouvoir faire un ménage de dingue ? Si ma Diane peut partir en ulti, je suis bien. Il ne faut pas qu'elle soit pétrifiée. Ça me paraît compliqué quand même, sachant qu'il joue Gother et... Et le King, pour l'instant, ça passe. Est-ce qu'elle meurt ? Ah, elle meurt. Ok, ça va être dur. Ça va être très très dur. Alors... Je pense que du coup, le play, c'est d'aller tuer... C'est d'aller tuer ce King. Je pense que ça, ça devrait suffire. Du coup, je vais set-up... Les boucliers de ma Merline. J'aurais pu lancer aussi une attaque avec mon... Mon Gother pour set-up son ulti. Ah, ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Et là, c'est compliqué. Je vais prendre très cher. Cette partie est perdue, je pense. On va voir. Ah, puis le tirage des cartes que je fais... Vraiment pas exceptionnel. Je pense que mon Gother est mort, là. On va voir. Ouais, et le ulti part. Bon, ça commence à être compliqué. On va voir ce que la Merline sort. Ok, je vais pouvoir destack des ultis. Donc, je vais mettre ça et... Je vais aller destack l'ulti de son Gother. Ça va être important. Le King tombe. Pas d'ulti pour le Gother adverse. Ok, pas mal de cartes intéressantes. Il faudrait vraiment que je réussisse à tuer ce... Ce Gother. Ok. Ok, c'est une extorsion or qu'il a lancée. Ouais. Ça m'a l'air d'être ça. Neutralisation d'attaque. Merci, au revoir. C'est fini. GG à lui. GG à lui. Je peux pas aller destack son ulti. Donc, du coup, la partie est perdue. On y retourne. C'est pas grave. Ouais, vraiment très bon start. Le fait d'avoir eu sur le Gother la carte argent dès le tour 1. Ça lui a vraiment permis de prendre énormément d'avance. Après, le combo Gother King bleu est très très bon. Donc, c'est quelque chose que je pourrais jouer aussi. Mais je trouverais... Je trouve que je manquerais de force de frappe, potentiellement, si je jouais ça. Après, c'est quelque chose que j'essaierai sûrement dans la prochaine vidéo. Sauf si j'ai le L-Bram entre-temps. Ok, il commence avec 3 points d'ulti. D'accord, cordialement. Du coup, c'est pas grave. On va aller chercher... On va se faire pétrifier notre Gother. L'extorsion. Je me demande comment ça se fait qu'il commence avec 3 points d'ulti. Parce que là, du coup, potentiellement, au prochain tour, il a 2 persos qui partent en ulti. C'est un petit peu gênant. Je me demande ce qu'il a posé en sub. Ok, il soigne. Tétrification sur ban. Prévisible. Tralala, il y a le King qui part déjà en ult. Ça, ça va faire vraiment très très mal. Ça sert à rien que de toute façon, j'allais lui break les attaques. Donc, potentiellement, partir sur le Gother. On lui met un break. Gother manque de résistance. Il y a possibilité de le tuer assez rapidement. Ma Diane est en ult. Si elle n'est pas pétrifiée ou qu'elle ne meurt pas, elle devrait pouvoir faire un très très bon taf. J'ai peur qu'il y ait une pétrification qui parte. On va voir. L'ulti de son King. En termes de dégâts, ça va. Et je ne vois pas une pétrification sur la Diane. C'était prévisible, ça. C'était vraiment prévisible. Du coup, je vais snowball des dégâts avec mon King. Euh, avec mon... Pardon. Avec mon ban. Ça va le soigner au passage. Ça va setup son ulti. Ça ne suffit pas à tuer son... Ça ne suffit pas à tuer son... Son comment ? Son Gother. Et là, par contre, je vais prendre très très cher. Je vais me faire déstacker tous mes ultis. J'ai potentiellement deux morts. Là, c'est dur. C'est très très dur. Ok, non, je n'ai pas de morts. J'ai déstacké mes deux ultis, mais je n'ai pas de morts. Pour l'instant... Ok, ça tient. Ok, il n'y a plus la Diane. Ma plus grosse force de dégâts. C'est bien dommage. Du coup, on protège avec la Merline. On fait sauter impérativement... L'ulti du Galan. Et on les débuffe. Hyper important. Là, il faut que ça tienne. Il va falloir de la survie. Ok, j'aurais dû faire l'extorsion avant. Ça, c'est un gros misplay de ma part. J'aurais rentré plus de dégâts avec le ban. Ok, une carte argent. Ça, ce n'est pas trop tôt. Donc, le ban va pouvoir rentrer des dégâts monstrueux au prochain tour. Il faut juste qu'il survive ou qu'il ne soit pas stun. On va voir. Ok, ça force. La pétrification qui passe. Très gênant. Du coup, je vais encore déstack son ulti. Je vais aller bloquer les dégâts en A.O.E. Ok, on prend le kill sur le Galan. Ça, c'est pas mal. Les neutralisations d'attaque sont passées. C'est qu'il a dû prendre une nourriture pour augmenter le stack d'ulti. C'est la seule chose que je vois. Alors après, là, en vrai, si mon ban, il n'est pas stun. Il va le regretter. Il va faire vraiment beaucoup trop de dégâts. Ok, il pétrifie à chaque tour. Il a complètement raison. Il a vraiment, mais alors, complètement raison. Il faut que je déstack l'ulti là-bas. Je remets une protection et je remets un break de carte d'attaque. Il va potentiellement pouvoir s'en libérer. J'ai deux ultis de dispo. Il faut vraiment que mon ban puisse attaquer. Celui-là, s'il peut partir en attaque, c'est... Ok, c'est très bien ça. Ça, c'est très très bien. Je vais du coup envoyer ma Merlin ici. Mon ban Et faire son AOE en cartor. Je pense que le King est mort. Oui, bon. Oui, en effet. Ça s'est bien passé. La Merlin a pris pas mal de dégâts. C'est plutôt cool. Elle est morte. Bon bah, c'est GG. Ouais, je pense vraiment que c'était... C'était un plat pour monter l'ulti. Et du coup, ça a failli vraiment mettre dans le mal, cette histoire. Mais là, du coup, je m'en sors vraiment bien. Hop, on va buff carte. Et puis, bon, on va déplacer. Ça m'embêterait d'utiliser la carte gratuitement. Là, c'est vraiment rester dans la partie pour rester. Je destaque son ulti. Je pense même que ça le tue. Très bien. Déjà lui. 33 pièces. C'est pas mal. Il faut 1400 pièces, je crois, pour les skins d'armes en maître. Donc, ça commence à faire vraiment. C'est pas donner, donner. Du coup, c'est parti pour le quatrième match. Ok, il n'y a pas la King Bram. Il n'y a pas de contrôle en face. La partie devrait, du coup, un peu mieux se passer. Il n'y a pas de King tout court. Ça, c'est plutôt bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais buffer mon King. Je vais bloquer les attaques adverses. Je vais bloquer... Je vais buffer mon comment ? Mon... Mon ban, pardon. Je vais bloquer les cartes d'attaques adverses. Et je vais les débuff. Ceux-là, du coup, ça me met vraiment pas mal. Ok. Je vais pouvoir rentrer de très gros dégâts avec la Diane dans le Gauzeur adverse. Alors, je vais prendre une extorsion. Argent. C'était plutôt prévisible. Alors, par contre, du coup, il a stacké son ulti très, très vite. C'est pas grave. J'espère juste que ça va tenir. Faut que la Diane tienne, en fait. Son Gauzeur est très résistant. Si la Diane tient son ulti et ses top, c'est plutôt pas mal. Potentiellement le Gauzeur au prochain tour aussi. Il va vraiment essayer de tuer ma Diane, là. Je vois pas d'autres solutions. En plus de ça, il a l'avantage de type sur elle. Ok. Ok, il a une petite ban. Diane, 100%. C'est ça. Ouah, c'est la one shot. C'est dur, ça. C'est assez violent. Neutralisation d'attaque. Ok. Par contre, du coup, j'ai mon ulti. Et pas lui. Ok. Donc, ce que je peux clairement faire, c'est envoyer une extorsion et ulti avec Gauzeur derrière. L'adversaire s'est rendu parfait. GG à lui. Je pense qu'il a senti venir. Le problème, c'est que si le Gauzeur... Enfin, quand c'est ton Gauzeur qui lance son ulti en premier, tu prends un tel avantage dans la partie. Tu vas quand même déstacker dans l'absolu 3 boules d'ulti par personnage adverse. Donc, l'avance prise est vraiment considérable. C'est parti pour la dernière, du coup. Après, on aura utilisé les 5 tickets. Vraiment, en semaine, je vais essayer de monter le plus possible pour comme ça qu'il y ait une réelle évolution avec la prochaine vidéo. Par contre, à partir du moment où je vais commencer à rencontrer des compositions King Bram, ça va être vraiment dur pour moi. Alors. Bon, là, ça devrait plutôt bien se passer, je pense. Même combo habituel. On débuff et on envoie des dégâts avec ban dès le tour 1. Donc, l'extorsion. Le ban adverse qui vient de prendre une baffe monumentale. Je pense qu'on va continuer de push des dégâts en AOE au prochain tour aussi. Ok, des dégâts dans mon gauzeur, c'est prévisible. Encore une fois, réduction des stats offensives, ça, c'est pas grave. Ok, le gel, ça, c'est embêtant. Le gel, c'est plutôt chiant. C'est pas grave, je peux quand même forcer les dégâts en AOE. ce que je vais faire. Et push des dégâts aussi dans cette merline. J'aurais pu finir le ban, c'est dommage. Ok, plus de givre. Là, clairement, la différence de niveau est beaucoup trop importante. Mon ban va faire hyper mal au prochain tour. Je vais pouvoir envoyer une extorsion en argent et son AOE en or grâce au gauzeur. Ok. Vraiment le focus qui est pris sur mon gauzeur. Réduction des stats offensives sur le gauzeur, je trouve pas ça intéressant de sa part. Ça devrait quasiment clôturer la partie, là, ce tour. Avant les dégâts du ban. Ouais, ça pique dur. Il y a vraiment une grosse différence entre nous deux. Après, comme j'ai dit, c'est normal à l'envu de ma CC d'équipe et de ma boxe. Enfin, de mon CC d'équipe et de ma boxe, je suis vraiment bas dans le classement. J'en ai pas fait. Donc, petit à petit, on verra vraiment la difficulté monter au fur et à mesure des vidéos, ce qui va être intéressant, je pense. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et promis, j'essaye de monter certains personnages pour quand même essayer d'aller contrer la King Bram qui est vraiment gênante. Potentiellement, essayer de drop le L Bram, ça pourrait être pas mal. J'ai fait deux multis pour l'instant, j'ai pas été très très récompensé. Je pourrais très certainement en faire deux de plus lundi. Au moment où la vidéo est sortie, j'en aurais fait deux de plus. On sait jamais. On sait jamais. Ok, donc c'est terminé. Donc on finit sur le score de 4 à 1. J'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada